J'ai eu l'occasion de le féliciter et je pense que c'est une bonne chose pour la RDC, c'est une bonne chose pour l'Afrique et moi je me réjouis que la RDC soit active sur le plan international et jouera un rôle essentiel dans le cadre de l'Union africaine et ça contribuera, je l'espère aussi, à renforcer ce lien entre l'Europe et l'Afrique puisque dans cette position on aura l'occasion certainement aussi de beaucoup parler de la manière de renforcer des projets très concrets pour les populations entre l'Europe et l'Afrique. L'ambition du président d'être tout entier mobilisé pour améliorer la situation, pour soutenir le développement et surtout pour susciter plus d'investissements notamment dans les infrastructures qui correspondent aux attentes de la population congolaise et j'ai indiqué toute la volonté de l'Europe, sous mon leadership, d'être très très mobilisé pour renforcer l'efficacité du partenariat, l'efficacité de la coopération et nous voyons qu'il y a un président qui a des projets, qui a une ambition pour le pays, qui veut améliorer les conditions de la population, qui veut que la population ressente les effets positifs des différents partenariats et c'est dans cet esprit-là que l'Union européenne veut coopérer, tourner vers l'avenir et dans le cadre du leadership qui est imprimé par le président de la République.